Hello, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait beau ici. J'ai pensé à un truc tout à l'heure parce qu'en ces moments, ces temps-ci, il y a beaucoup de coupures de courant. Et j'étais en train d'expliquer à une amie qui est très embarrassée justement parce que hier on a coupé le courant et elle n'a pas pu faire son travail. Je vais faire un petit rappel. Évitez la procrastination. La procrastination, c'est quoi ? La procrastination, c'est le fait de ramener à plus tard, de constamment ramener à plus tard. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne tout de suite, activez la cloche de notification, commentez, partagez. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes et je vous invite à consulter les autres vidéos. Dans la procrastination, c'est le fait toujours de dire je vais faire demain, je vais faire demain, non, je n'ai pas le temps, non, je suis fatigué, etc. Évitez, évitez ça. Je pense qu'il faudra aussi consulter la vidéo où je vous parle de commencer, de ne pas attendre d'avoir le produit parfait. Je crois que je vais mettre le lien dans la description. Mais arrêtez de procrastiner, surtout dans nos environnements. Pourquoi dans nos environnements ? Parce que dans nos environnements, ce sont des environnements à risque. On coupe le courant tout le temps. Tout le temps, on coupe le courant. Je ne vais pas citer, on sait quelle est la société d'électricité. On coupe le courant tout le temps. Donc, si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'anticipez pas le fait qu'on peut vous couper le courant, on peut vous couper la communication. Quelqu'un peut venir chez vous, je ne sais pas sonner à n'importe quelle heure, ça dépend d'où vous vivez. C'est ça le contexte africain. Donc, pour être efficace, il faut vraiment mettre ça dans sa tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler vite et efficacement. Prendre ses dispositions, charger toujours sa lampe solaire, avoir toujours sa lampe solaire chargée. Et essayer d'avoir votre téléphone toujours chargé. Franchement, ce sont des petits conseils qui vont vous aider lorsque vous allez travailler. Parce que vous allez vous rendre compte que souvent, votre travail est coupé pour X ou Y raisons. Quelqu'un vient, coupe votre travail. Le courant se coupe. Vous avez un col important. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas de batterie. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. Vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses. Ou bien la connexion commence à faire des siennes. La connexion Internet. Prenez vos dispositions. Parce que c'est exactement le contexte dans lequel vous vivez. Si vous avez l'habitude de vivre à l'étranger, dans des contextes où il y a toujours de l'électricité. Il y a toujours une connexion au débit, etc. C'est bien. Mais lorsque vous allez arriver dans des pays comme les nôtres. Le Cameroun. D'autres types de pays qui ont des... On va dire, il y a des pays qui n'ont même pas encore... Qui sont à peine dans la 3G. Voilà, qui ne sont pas en train de réfléchir. Là, on est quoi ? On dit quoi ? 4G et demi au Cameroun. Mais il y a des pays qui sont comme ça. Il y a des pays où il y a des... Il y a encore plus de problèmes de coupure de courant. Et tout le monde n'a pas forcément une villa avec un groupe électrogène. Donc, faites attention. Ce sont des petits tips que je vous donne. Qui vont vous permettre justement d'être plus efficace dans votre travail. En tout cas, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et tout ça. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !